Hey, salut ! J'ai entendu dire que tu voulais postuler pour l'UM6P. Je suis Oumeymo, étudiant ton post-bac et je vais te montrer comment faire. Rendez-vous sur my.um6p.ma. Allons-y ! D'abord, choisis ta langue préférée et clique sur candidature. Tu peux soit créer un nouveau formulaire, soit continuer une candidature déjà entamée. Une fois ton choix fait, tu n'as qu'à suivre les étapes qui s'afficheront l'une après l'autre. Confirmation du choix de la langue, formulaire de création de compte, on y demandera de choisir le type de programme. Pour un bachelier, c'est l'option post-bac, nom, date de naissance, coordonnées et identifiant. Félicitations, tu viens de créer un compte de candidature pour l'UM6P. L'étape d'après est de renseigner le dossier de candidature composé de 5 rubriques. Tu peux passer d'une page à une autre en cliquant directement sur ces rubriques. Chaque rubrique s'accompagne également par un guide en haut de page qui explique comment renseigner les informations demandées. La première rubrique vous permet de renseigner vos informations personnelles et vos coordonnées. La rubrique parent-tuteur nous permettra d'avoir un deuxième contact si jamais tu n'es pas joignable. Ainsi, il est important de renseigner le nom et le prénom d'au moins un parent ou tuteur et ses coordonnées. Une ligne s'affichera en bas avec les informations saisies. Pour ajouter un autre contact, tu dois reprendre les mêmes étapes et clique sur Enregistrer. Cette rubrique te permet de renseigner ton établissement actuel ou ton dernier établissement. Pour commencer, tu dois cliquer sur le lien Rechercher par établissement institut. Un moteur de recherche s'affichera pour te permettre d'affiner ta recherche dans notre base de données. Nous te conseillons de saisir uniquement la ville avant de cliquer sur Envoyer. Si tu n'entres aucun filtre, la liste complète des établissements s'affichera. Une fois ton établissement trouvé, clique dessus, remplis les informations demandées et enregistre. Si tu n'as pas trouvé ton établissement dans la base de données, tu peux toujours l'entrer directement sur le champ de saisie à droite, puis compléter les informations demandées plus bas. Une fois fini, clique sur le bouton Continuer pour passer à la prochaine rubrique. Cette rubrique te permet de choisir le ou les programmes auxquels tu souhaites postuler. Tu peux les sélectionner directement depuis le menu déroulant. Le programme choisi en premier sera marqué d'un P comme premier choix. Maintenant, concentre-toi un peu, car c'est la partie la plus importante de ton dossier de candidature. Premièrement, vérification d'identité, où tu seras invité à soumettre tes documents d'identité, carte nationale ou passeport, une photo et bien sûr confirmer ton numéro d'identité national et ton code Massar. Les candidats des systèmes éducatifs internationaux doivent mettre 4-0 pour le code Massar. La deuxième section est réservée à ton parcours académique. Tu dois renseigner ta filière, tes notes demandées et soumettre tes relevés de notes. Fais attention, les décimales doivent être indiquées par des points et non des virgules. La troisième section te permettra de soumettre ton CV et tes lettres de motivation par programme. Certains te demanderont d'appuyer ta candidature par des essais ou des lettres de recommandation. La dernière section est optionnelle. Elle te permet d'ajouter tous documents pouvant appuyer ta candidature, attestations de prix, stages, certifications et autres. Si des informations ou des documents manquent à ton dossier, ils seront listés sur la rubrique validation et envoi. Si tout semble bon, 3 boutons s'afficheront pour te permettre d'enregistrer une copie PDF de ton dossier. Finalement, clique sur soumettre ma candidature pour finaliser le process. Bravo, tu viens de candidater pour l'UM6P. Nos équipes d'admission te contacteront une fois ta candidature traitée. Si tu as des questions ou rencontre des difficultés, n'hésite pas à contacter admission.sum6p.mo. Sous-titrage Société Radio-Canada